L'esprit qui vient du fleuve, l'esprit des eaux, l'esprit qui vient du fleuve, manifesté au nom de Jésus, l'esprit des eaux, manifesté au nom de Jésus. Et vous en blanc, qu'est-ce que vous faites? Pasteur, descendons pour prier pour le peuple. Ne vous mettez pas à trois pour une seule personne. Ça, c'est rien. Vous pensez que c'est vous qui êtes ma protection? Ma protection vient du Seigneur. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Un moment, s'il vous plaît. Banda, je vous dis que je suis 500 générations en arrière. 500? Je n'ai pas entendu ce que vous dites. Je vous dis que je suis 500 générations en arrière. Et vous m'aviez chassé dans le rêve quand vous êtes parti en Zambie. Je vous ai chassé dans le rêve. Où? Oui, dans le rêve. Quand cela? Quand vous étiez parti en Zambie. Quand j'étais parti en Zambie? Oui, quand vous étiez parti pour la croisade. Vous m'aviez chassé. Alors, nous nous sommes décidés de rentrer quand sa tante lui a rendu visite. Quand il l'a visité? Nous avions appris que sa tante venait et nous sommes entrés dans son sac. Et vous m'avez encore chassé dans son sommeil. Écoutez, nous sommes 500 générations en arrière. 500 générations en arrière. 500 ans. Oui, certainement. Je suis responsable de tout ce qui se passe dans la famille. Vous m'écoutez? Je suis la cause de tous les problèmes dans la famille. Et je vous ai dit cela. Mais vous ne faites que me chasser. Il y a deux semaines, j'ai envoyé mon serpent pour pondre un oeuf. Et vous m'avez encore chassé dans le rêve. Vous, nous vous avions averti. Mais vous ne faites que nous chasser dans ses rêves. Elle voulait venir vous voir, mais nous sommes revenus encore parce que nous ne voulons pas la perdre. Si elle vient vous voir, cela veut dire qu'elle sera libre d'entrer dans sa destinée et nous ne voulons pas cela. Vous ne voulez pas qu'elle puisse entrer dans sa destinée? Vous ne voulez pas? Qui dans leur famille peut entrer dans la destinée? Ils doivent seulement tournoyer, tournoyer. Qu'en est-il de vous? Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est les secrets du monde du ténèbre. Dans votre famille, y a-t-il quelqu'un qui est entré dans sa destinée? Ou tout simplement tout le monde tourne en rond? Y a-t-il quelqu'un que vous pouvez pointer dans votre famille que c'est lui-ci à sa destinée? Ceci doit ouvrir nos yeux. Ce n'est pas seulement rire. Ils ont dit combien des années? Et vous, vous n'avez même pas 90 ans, vous me faites un problème. Dites à votre voisin, vous n'avez même pas 50 ans, mais vous faites un problème au prophète. Regardez, il est en train de traiter avec des esprits âgés de 500 générations. Vous n'avez que 42, 43. Et vous vous lamentez. Je veux une génération. Combien? Ça, c'est bien. Venez ici. Mettez-nous d'accord alors. Vous ne voulez pas qu'elle puisse entrer dans sa destinée? Nous ne sommes pas d'accord avec vous, Banda. Pas du tout. Ce que nous voulons, c'est la garder. Vous comprenez? 500 générations en arrière. 500 générations en arrière, Banda. Comprenez que c'est 500 générations. Et vous voulez faire quoi? Banda! C'est quoi ça maintenant? 500 générations. Banda, qu'est-ce que vous voulez faire? Voulez-vous me l'arracher? 500 générations, c'est trop. Vous ne pouvez pas juste me l'arracher si facilement. Elle voulait venir vous voir, mais je l'ai bloqué. Nous l'avons entendu dire qu'elle a fait un rêve dans lequel vous lui donniez des directives. Banda! Banda! Vous m'avez rendu furieux. Je suis furieux, Banda. Très furieux. Vous m'avez vraiment provoqué. Dans les eaux. Dans les eaux. Oui, je suis Banda. C'est là où nous l'aménions. Dans les eaux. Ainsi, j'ai envoyé mon serpent mettre un oeuf en elle, mais vous l'avez récupéré, vous l'avez amené au bord, et vous l'avez commandé que l'oeuf soit avorté. D'accord. Pourquoi vous m'appelez Banda sans respect? 500 générations en arrière. D'accord. Qu'en est-il de moi? Vous, c'est 500 ans. Alors, qu'en est-il de moi? Parce que vous êtes grand que moi. Mais pourquoi vous tremblez? Mais vous le savez. Que sais-je? Que sais-je? Quoi? 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 Qu'est-ce que vous dites que vous, je connais? 500 générations. Vous, c'est 500 générations d'âge. Et moi? Voilà que vous nous avez découvert. Nous étions très bien cachés au Zimbabwe. Très bien cachés. Nous avions essayé d'empêcher son mariage parce que nous ne voulions pas qu'elle vienne ici. Vous avez commencé dès le premier jour quand on vous l'avait présenté et vous avez dit, allez vous marier. Comment pouvez-vous faire cela? Et vous l'aviez même retenu en Afrique du Sud. Voilà, vous avez dérangé tous mes plans. 500 générations. Comment pouvez-vous déranger tout cela? Toutes ces années de travail et de planifier tout ce que je devais faire dans cette famille. Et vous avez tout perturbé. Vous savez, si cette fille est délivrée, toute sa femme sera délivrée. Venez ici. Venez ici. Je vous appelle. Venez ici. Vous, esprit âgé de 500 ans. Alors, si vous êtes une génération de 500 ans et moi, je ne suis qu'une seule génération, comment se fait-il que je vous ai vaincu? Parce que Dieu est avec vous. Dieu. Pourquoi vous n'avez pas Dieu vous-même? Nous, ce que nous connaissons, c'est la tradition. La tradition. Et les esprits des médiums. C'est pourquoi je vous avais dit, attendez. C'est pourquoi je vous avais dit, attendez. Les esprits des médiums, c'est à ce niveau que vous intervenez. Je connais de quoi elle parle. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que vous puissiez continuer. J'ai voulu que la génération de 500 ans puisse commencer. Et après, lui viendra parce que lui est junior. Mais l'autre là est senior. Lui est en train de pratiquer ça maintenant. Mais ceux-là, ils savent que c'est une succession. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que, qu'est-ce que vous faites aussi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi échouons-nous dans la vie? Vous êtes instruit. Vous pouvez bien parler l'anglais. Vous savez bien rédiger une demande d'emploi. Mais votre instruction ne se matérialise pas en termes de sa valeur. Certains d'entre nous, nous travaillons. Mais tout ce que nous avons de notre travail, c'est le pantalon que nous portons. Rien de plus. Tout ce que nous faisons, c'est emprunter l'argent chez James. On ne peut plus prendre un crédit à la banque parce que la banque nous connaît pour un mauvais payeur. Pourquoi? Vous devez avoir la sagesse d'en haut pour savoir qui sont ceux qui bloquent toutes choses. Ce sont les 500 générations d'âge. C'est peut-être que vous êtes né dans une famille. qui a une référence de l'occultisme. Avant que vous soyez né, votre grand-père, avant même qu'il ne se marie, il avait déjà confessé que moi et ma famille. Avant que vous soyez né, vous êtes déjà impliqué dans l'alliance. Cette alliance doit être brisée pour que vous soyez libre. Pour que vous puissiez entrer dans votre destinée, aviez-vous entendu de quoi est-ce que ces esprits parlaient? Ils l'ont bloqué d'entrer dans sa destinée. Tout ce qui est important dans la vie, c'est la destinée. Ce n'est pas seulement travailler. Si vous ne faites que travailler pour le plaisir, ils ne vont pas vous embrouiller. Mais quand vous commencez maintenant à suivre votre destinée, parce que c'est pour cela que vous êtes né. Est-ce que vous comprenez? La destinée, c'est pour cela que vous êtes né. Si vous n'arrivez pas à accomplir votre destinée, vous ne serez jamais heureux. Vous serez toujours en train de tournoyer. Ici et là, de gauche et à droite, rien d'essentiel. Ces esprits peuvent vous piéger et vous vous retrouvez avec un mauvais ami parce qu'ils savent que si vous avez un mauvais ami, un mauvais travail, un mauvais partenaire, certainement, vous n'entrerez pas dans votre destinée. Vous n'y entrerez pas. Vous n'allez pas entrer dans votre destinée. Donnez le micro à cette génération de 500 ans. Je veux juste leur parler une ou deux choses. Avec ces esprits, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez en vous, ils peuvent vous maudire. Ils peuvent vous maudire et cela va arriver. Si vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Juste confessez que je suis chrétien. Ils peuvent vous assouciatir. Vous devez être sûr que vous êtes chrétien avant de leur parler. Avez-vous entendu? Il ne faut pas prétendre. Vous devez savoir qui vous êtes. Ça, c'est ce que nous voulons. Vous les voyez faire souffrir les gens de cette manière. Quelqu'un pour aider ici. Et vous en blanc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes habillé en blanc pour le plaisir. Qu'est-ce que vous dites? Nous voulons voir les gens souffrir. C'est pourquoi nous sommes là. Afin de bâtir notre propre génération. Avez-vous écouté? Avez-vous écouté? Qu'est-ce que vous avez écouté? Ils veulent que les gens souffrent. D'accord. Me voici en train d'aider un enfant d'Abraham. Est-ce que vous m'aimez? Pourquoi? Pourquoi vous aimez? Vous avez perturbé tous nos plans qui sont venus tout droit du Zimbabwe. Je vous dis que vous avez provoqué beaucoup, beaucoup de choses là-bas. Je suis quand même digne de respect. Je suis 500 générations en arrière. Je mérite beaucoup de respect pour tous les travails que je fais ici. Ah bon? Vous pensez que c'est vous qui les méritez plus que moi? Écoutez, nous travaillons dur, très dur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour les détruire. D'accord. Pourquoi les gens sont si pauvres dans votre pays d'origine? Ils adorent beaucoup les ancêtres Banda. Et voilà. Ils nous demandent la pluie qu'on appelle Jeléle. C'est l'une de nos traditions. C'est votre arrière-plan aussi. Vous m'aviez presque découvert l'autre fois quand vous aviez délivré quelqu'un qui nous avait consulté, mais je m'étais caché. C'était l'un de mes agents que j'avais envoyé. C'est vous qui contrôlez la famille. Nous sommes des grands là-bas. Des grands. Vous voyez, celle-ci vient des guérisseurs traditionnels de montagne. Quel titre avez-vous au Zimbabwe? Nous sommes des dieux là-bas. 500 générations. Nous établissons les lois pour gouverner les territoires. Et nous contrôlons toutes choses sur toute l'étendue. Ils sont des dieux. Certainement, nous sommes des dieux. Alors, quand les gens disent qu'ils viennent prier, ils prient à vous. Ils nous demandent la pluie. Nous manipulons toutes choses et ça arrive. Alors, nous avons aussi besoin de récompenses. Comprenez-vous? Notre récompense, c'est le sang. Nous ne pouvons pas travailler sans le sang. Nous manipulons les choses pour avoir le sang. Ce que nous voulons, c'est le sang. Comprenez que nous ne pouvons pas travailler sans le sang. Et voilà. Vous comprenez. Mais vous lui avez demandé de se marier, d'abandonner l'enseignement et de venir s'installer en Afrique du Sud et vous avez dérangé tout notre programme Banda. Voyez-vous, quand il était venu en vacances, je lui ai dit tu vas te marier à cet homme. oublie à propos de l'enseignement. Alors, qu'est-ce qui allait arriver si elle n'avait pas obéi? Certains d'entre vous, je vous dis, faites ceci. Vous vous plaignez. Pourquoi je dois faire ça? Pourquoi je dois arrêter l'enseignement? Vous serez exterminés. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pourquoi ils continuent à me blâmer. D'accord. Parlons à propos de cette fille maintenant parce que vous allez partir. Nous devons connaître son appartenance. Elle m'a été dédiée lors de sa naissance dans une hutte. C'est pour cela qu'elle porte le nom de Cécilia, sa grand-mère. C'est la grand-mère qui l'a initiée à travers la pratique du frottement sur la fontanelle. Et voilà. Alors, qu'est-ce que la grand-mère avait fait? Sa grand-mère est spécialisée dans cette pratique. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais dans notre camp, c'est une initiation. Comprenez-vous? Alors, combien de gens ici ont expérimenté cela? Si vous êtes là, vous avez besoin de l'aide parce qu'ils vont vous dire que vous avez été initiés. On vous a aussi incisé? Hein? D'accord. Découvrons auprès de ces dieux. Cette incision dans votre camp, ça a quelle signification? Regardez-le-je maintenant. C'est l'un de nos enfants que nous avons choisi et nous manipulons leur destinée de sorte qu'ils travaillent pour nous. Ils manipulent votre destinée. Aussi longtemps qu'ils nous appartiennent, c'est nous qui déterminons leur destinée et ils doivent travailler pour nous. Levez vos mains si vous avez des incisions. Et maintenant, vous pouvez voir votre destinée. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de votre destinée? Les voici, ils sont nombreux. Ils sont nombreux comme vous pouvez le constater. Savez-vous que les gens s'amusent avec la délivrance ici? Et se disent pourquoi suivre le cours de délivrance? Si vous n'êtes pas délivré, mes amis, vous êtes avec nous. Parce que nous exigeons l'accomplissement de notre alliance. La pratique que vous avez appliquée sur la tête de votre bébé, c'était une initiation à notre alliance. comprenez-vous? Écoutez-vous ça. Vous prenez la délivrance à la légère. Quand je vous dis d'aller chez Pasteur Kinssen, vous dites que vous avez déjà fait ça. Vous devez être délivré et vous devez en être sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne sont pas délivrés? Nous réclamons l'alliance. De vrai. Oui, qu'elle soit en vigueur. Si elle n'a pas été rompue, nous avons droit à leur vie. Nous avons droit parce que c'est une alliance. À moins que l'alliance ait été rompue, là, on n'a plus droit. Si elle existe encore, sachez que toute alliance avec le monde des ténèbres nous exigeons son accomplissement. Dites-leur de ne pas être insensés. Nous ne nous amusons pas avec l'alliance comme ils le font avec la chrétienté. Nous réclamons ce qui nous appartient, qu'ils lisent attentivement la Bible pour comprendre ce qui est écrit. Et voilà. Mais s'ils n'obéissent pas, nous les détruisons. Et vous voulez que je puisse prêcher? Prêcher quoi? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez que je prêche? Je suis venu vous aider après que l'autre ait prêché. Vous devez être libéré. Et quand vous êtes libéré, vous devez maintenir votre liberté. Et vous aviez aussi fait à vos enfants. Alors vous avez passé ça à vos enfants. Juste en la regardant, je peux voir qu'elle avait aussi fait ça. Oh, mon grand-père, ma grand-mère. Y a-t-il quelque chose qui est en train de bondir sur la tête? Mais c'est eux qui ont causé ça. Écoutez et écoutez clairement. Ils ont dit qu'ils manipulent votre destinée parce que vous êtes déjà dans leur alliance. C'est-à-dire, vous pouvez aller jusqu'à une distance selon leur vouloir. mais vous ne pouvez pas aller au-delà des limites qu'ils ont mises pour vous. Voici ce qu'ils font. Ils vous donnent un espace dans lequel vous pouvez œuvrer pour que vous ne puissiez pas les découvrir. Pouvons-nous aller en pause maintenant? Je demande à celui-ci. Maintenant, ils veulent connaître davantage. Ils veulent connaître davantage? Oui, ils veulent connaître davantage parce qu'ils étaient enchaînés pour longtemps. C'est très pénible. Ils doivent connaître Dieu et Jésus s'ils veulent être libérés. D'accord. Comment sauront-ils qu'ils connaissent Jésus? Parce que tout le monde dit qu'ils connaissent Jésus. Comment le sauront-ils qu'ils le connaissent? Je vais parler de mon côté. Nous, nous voyons. À partir de votre royaume. Oui. Comment est-ce que vous le voyez? Nous voyons la lumière. La lumière. D'accord. Ici, certains ont cette lumière et d'autres n'en ont pas, n'est-ce pas? C'est vraiment un mélange. D'accord. Quelle grande lumière voyez-vous sur les uns et petite sur les autres? Cela dépend d'eux et de leur engagement envers Dieu. S'ils sont plus attachés à Dieu, ils auront une grande lumière et nous ne pouvons pas les toucher. partie. Et voilà, je parlais d'une sanctification très profonde. Vous devez aider plus en plus divorcés avec le péché. Ainsi, vous aurez la grande lumière. Avec une très profonde sanctification, ils ne peuvent pas vous toucher. Partout, vous allez vous les provoquer. oui, et ce genre de personnes, nous les évitons. Vous les évitez. Et à propos de moi? Ah, Banda, je suis mis à découvert. Je ne devais pas être ici. Vous devriez vous cacher. Je me cachais tous ces temps depuis 2006 quand il est arrivé ici. Et maintenant, finalement, vous êtes découvert. Dites à votre voisin, tout ce que vous avez, votre temps viendra. Alors, à propos de sa délivrance, on ne négocie rien. Vous le savez, sa délivrance est non négociable. Mais nous avons essayé. Oui. Maintenant, je vous permets de dire juste un mot et vous allez sortir, aller dans les montagnes au Zimbabwe, là où ils viennent vous adorer. Va-t-elle venir avec nous? Ça dépend. Vous voulez qu'elle vienne? Si elle vient, nous l'attendons. Si elle vient, vous l'attendez. Elle doit rester ici avec vous. Plusieurs fois, je vous dis, n'allez pas faire visite dans votre famille si vite. Attendez que vous ayez une maturité spirituelle. Mais vous dites, non, je ne cesse de rêver ma mère. Alors, quand vous allez là-bas, vous rentrez avec eux. Vous écoutez? Quand vous allez là-bas, vous rentrez avec eux. Regardez celle-ci. Sa tante venait la visiter ici et ses esprits ont été emportés dans son sac. Vous les portez? Pourquoi ne faites-vous pas la distinction? Bien sûr, on vous appellera de tout le nom, mais vous serez en sécurité. Au lieu de vivre une vie double, avec une telle vie, vous êtes de leur côté. Ainsi, ils vont vous diminuer et rien ne marchera pour vous. Leur travail se cherchait à vous frustrer et vous faire échouer. Vous avez un contrat que vous devez signer demain. Arrivé demain, il n'y a rien. Vous avez un travail que vous devez commencer. Au jour convenable, il n'y a rien. Vous vivez seulement au jour le jour. C'est de cette façon que vous regardez à votre amie? Vous n'êtes pas mon amie. Vous me refusez maintenant. Depuis quand sommes-nous des amis? Est-ce que vous priez pour moi? Nous vous avons parlé de notre destinée. Nous prenons et nous partons. Pourquoi devons-nous prier? Vous prenez et vous partez. C'est ça votre destinée. Dites-moi, comment est l'enfer? Est-ce que c'est confortable? De la manière que nous voulons que les gens souffrent. C'est comme ça que nous souffrons aussi là-bas. Vous aussi. C'est pourquoi nous ne jouons pas. Soit c'est la restitution ou la vengeance. Ça dépend de comment vous allez apprécier cela. Mais vous devez sentir de la même manière que nous. Il faut connaître vos amis. Savoir s'ils sont réellement chrétiens ou pas. c'est le temps de prendre une décision. Vous ne pouvez pas dire que je ne le savais pas. Vous devez savoir ce que vous voulez. Certains sont en train de jouer ici même. Certains n'ont même pas la lumière. Ils ont beaucoup de Bibles dans leur maison pendant que la lumière de la Bible n'est pas en eux. Alors vous partez maintenant. Qu'est-ce que je peux encore dire ? Je le savais. Je savais que je suis venue faire ma dernière tentative. Comment ? Puisque vous nous avez chassés dans les rêves et nous sommes revenus. Vous nous avez encore chassés. Et ça alors c'était la troisième et la dernière tentative. Vous dites que j'étais venu dans votre rêve. Oui, nous vous avons parlé lorsque vous étiez parti pour la croisade en Zambie. C'est alors que tout avait commencé. Vous nous avez découvert pour la seconde fois quand nous étions venus avec la tante et vous nous avez chassés. Maintenant c'est la troisième fois que nous sommes là et ce n'est plus seulement spirituellement mais physiquement. Et voilà, nous partons. Vous partez. Alléluia ! Vous prenez toute chose qui est associée à vous. Toutes choses qui étaient associées avec les ancêtres dans leur maison. Vous prenez tout. Je ne dois plus voir aucune chose. Rien ne doit rester au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses qu'on pouvait constater. Mais lesquelles particulièrement ? Qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce que vous aviez amené ? Nous vous avions dit que nous avons amené un serpent qui devait pondre et couvrir l'œuf mais vous l'avez chassé. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Lesquelles dont vous parlez ? Vous pensez que 500 générations c'est une blague ? Je ne peux pas prendre tout. Toutes choses. Mais pourquoi ? Ma prière est exaucée maintenant. Cette famille va entrer dans sa destinée et cette fille va entrer dans sa destinée et l'enfant qu'ils auront va entrer dans sa destinée. Personne ne mourra avant l'accomplissement de la destinée au nom de Jésus. vous voyez maintenant vous m'avez confondu. Maintenant c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Ce que j'ai déclaré par l'Esprit de Dieu et ce que eux avaient déclaré est en conflit. et la difficulté que vous voyez maintenant c'est le plan de Dieu qui doit être établi. Personne ne doit mourir avant qu'il entre dans sa destinée. Et cela est pour le mari, la femme et l'enfant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Comme vous partez rétablissez toute situation dans leur famille au normal. Tout ce qui ne fonctionnait plus que cela commence à fonctionner dans le nom de Jésus. Pendant que ces esprits qui contrôlaient cette famille sont en train de partir, regardez dans votre propre famille qui est en train de vous résister. qui fait quoi ? Qui est la cause de cette vie misérable ? Ça ne peut pas être Jésus. Jamais. Et c'est celui-là qui fait que vous puissiez connaître des échecs. Banda, comme je parle maintenant, j'ai échoué ma mission dans cette famille. Qu'est-ce que je veux dire à Satan ? Vous voulez que je vous dise quoi dire au Satan ? Qu'est-ce que je veux dire à mon chef là-bas ? Qui est votre chef ? Qui est votre chef ? Vous savez que c'est Satan, Lucifer. Lucy. Lucy, Lucy. Lucifer. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire ? Allez lui dire ce que vous avez vu ici et celui qui est ici. Et dites-lui que celui qui est ici vous a chassé. Alors, qu'est-ce que tu vas dire ? Je vais dire que c'est Jésus. C'est ça la réponse. Mais vous savez, toutes ces 500 années de travail détruits, anéantis, j'ai perdu ma position à cause de vous, Banda. Quelle position aviez-vous ? Je vous ai dit que j'étais aussi un dieu. Vous êtes aussi un dieu. Les deuxièmes après Lucifer. Vous êtes deuxième après Lucifer. Combien de pouvoirs aviez-vous ? Diviser 500 par 10. Vous voulez que je fasse des calculs pour vous ? C'est 50, Banda. Reprends à la question. C'est combien ? 50 seulement. 50 pouvoirs. Tous ces 50 pouvoirs que j'ai utilisés, on va me les arracher et je vais recommencer à zéro. Et à propos de la famille, c'est ce qui me concerne. Je veux que la famille prospère. Je suis préoccupé de la famille. Relâchez toutes choses que vous reteniez de cette famille. Ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient plus. Si je les libère, cela veut dire que je serai obligé de libérer la famille Chitambara dont j'ai contrôlé tous ces temps. Voyez-vous ? C'est tout un clan. C'est pourquoi je vous dis que j'ai perdu tous mes pouvoirs. Parce que ce clan sera complètement rétabli et les gens seront sauvés. Non, Banda, ce n'est pas possible. Ce n'est pas négociable. Vous partez. Vous partez. C'est très sûr. Allez faire pleuvoir la pluie avec le diable. Pas ici. N'amenez pas mon nom dans l'enfer. Laissez mon nom ici sur la terre. Ma mission est ici sur la terre. s'il vous plaît, Banda. Il y a un pouvoir qui sort de ce main. Alors, Banda est un homme bien. C'est un mauvais pour notre royaume. Je suis une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle pour notre royaume. Voici comment il nous a dépouillés de nos pouvoirs. Nous avons perdu nos positions et c'est de ça que nous vivions. Maintenant, je dois choisir une autre famille pour recommencer. Voyez-vous? Ils ne meurent pas. Vous devez le savoir. Leur fin sera quand Christ reviendra. Ils ne meurent pas. Vous avez entendu ça? Ils ont dit qu'ils vont choisir une famille. D'accord. Comment est-ce que vous entrez dans une famille? Nous voulons le savoir. Comment vous entrez dans une famille? Avec moi, j'entre quand ils font Amadlos. Et voilà. Qu'est-ce que c'est Amadlos? C'est l'équipe des ancêtres. L'adoration des ancêtres. Alors, partout où vous le trouvez adorer les ancêtres, vous entrez. C'est un incubateur qui me permet de bien travailler. Car c'est nous qui nous déguisons en ancêtres qu'ils invoquent. C'est ainsi que nous nous permettons de déterminer leur destinée et nous leur parlons des choses qu'ils aiment entendre. Quand ils vont consulter les médiums et les féticheurs. Laissez-moi leur dire que je suis coincé ici. Je suis en train de perdre tous mes pouvoirs. Et vous voulez m'empêcher de dévoiler les secrets. Un royaume divisé ne peut tenir. Celui-ci demande qu'est-ce que tu dis? Et l'autre répond je dois leur dire parce que je pars. Elle dit la vérité ce qui est bien. Vous voulez garder le secret? Chacun a sa mission. Elle a quoi? Elle a une mission appropriée. Moi je viens de perdre la mienne. Elle devait plutôt sympathiser avec moi car le chef va me tuer pour cet échec. Je dois recommencer tout pour une si longue période de 500 ans. Et à propos de vous dans les affaires pourquoi êtes-vous en train de chouer? Parce que faire les affaires devait être votre destinée. Vous n'aviez pas commencé les affaires par chance. C'est votre destinée. Mais regardez ce qui se passe. Nous avons tous besoin de l'aide. Nous avons tous besoin parce qu'un homme d'affaires devait être là pour supporter l'œuvre de Dieu. parce que c'est pour cela que vous êtes là. Alors si vous êtes un homme d'affaires et vous vous comportez comme un simple travailleur, non, ce n'est pas correct. Vous devez être plus qu'un simple travailleur. Vous avez besoin de l'aide, une aide spirituelle pour être au-dessus de toute situation dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous faites? Voulez-vous vous déshabiller? Non, ce n'est pas ça. Ma queue est en train de se brûler. Qu'est-ce qui brûle? Ma queue! Votre queue! Mais oui! Il y a un grand fait derrière moi. J'ai dit que j'allais partir. Mais vous, vous êtes en train de me brûler. Prenez votre queue. Quelle est la longueur de votre queue? Ne savez-vous pas que je suis le plus ancien dans l'eau? 500 ans, Banda, je ne suis pas un nouveau-né. vous le savez et vous pouvez le voir. Écoutez, vous me devez tout de même du respect. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Comment voulez-vous que je vous appelle? Comment? D'accord, vous connaissez qui je suis. Vous êtes le serviteur du Dieu tout-puissant. Alors, commencez par là. pardon! Fini, vous êtes. De plus que vous appelez mon nom, vous aurez plus de feu sur vous. Appelez encore et vous verrez comment le feu sera sur vous. J'appelle qui? Appelez le nom que vous jouez avec. Appelez encore ce nom et vous verrez. Ne soyez pas tout prêts. Je vous ai dit Jusqu'à ce que vous allez respecter le nom. Venez ici. Venez ici pendant que vous vous brûlez. Appelez ce nom encore. D'accord. Quel est mon nom? Le même nom a le feu maintenant. Quel est mon nom? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Votre nom est sanctifié. Mon nom est quoi? Sanctifié. Nous remercions Jésus. C'est qui est bien quand votre nom est sanctifié. c'est-à-dire votre nom est protégé. Votre nom est couvert. Vous pouvez appeler ce nom naturellement. Il n'y aura rien. Mais quand vous appelez ça spirituellement ce nom est sanctifié. Naturellement ça peut n'y pas avoir de sens. Naturellement ça peut n'y pas avoir un sens. mais quand c'est spirituel c'est couvert. Quand vous le mentionnez il y a de ceux-là qui connaissent ce nom. Il y a de ceux-là qui connaissent ce nom. D'accord? S'il vous plaît je brûle. S'il vous plaît. Non jusqu'à ce que vous serez complètement brûlé. Ah Banda vous voulez consommer tout mon corps? C'est entré même dans sa bouche là où il y avait la malaria. D'accord? J'enlève le feu. J'enlève le feu. Avertis mon peuple maintenant. Non il n'y a plus de feu. Donne un avertissement à ce peuple avant que vous partiez. Ne jouez pas sinon nous vous poursuivrons et nous vous tourmenterons comme nous sommes en train d'être tourmentés maintenant. Avertissez-le. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ne jouez pas si vous voulez adorer Jésus adorez-le en esprit et en vérité comme la parole est dit. Ne jouez pas sinon nous allons vous poursuivre si nous remarquons que vous vous amusez. Sans Jésus ni l'esprit de Dieu nous serons sur vous. Sans quoi? Sans Jésus ni l'esprit de Dieu nous sommes après vous. Laissez-moi partir. D'accord? Vous avez dit vos derniers mots? Partez! Chantez pour elle une chanson pendant qu'elle est en train de partir en enfer dans le nom de Jésus Christ relâchez-la sortez d'elle partez partez! 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.